Franchement, drop, ça me dit trop, je suis toujours en train d'y penser, toujours dans la tête. Je me lève la nuit pour faire des brainstorming tout seul, pour me dire à quoi je vais te confronter, qu'est-ce que je dois préparer, tout ça. Je suis super chaud. Je suis quelqu'un de super motivé naturellement, je suis quelqu'un de dynamique, qui a une énergie positive débordante. J'ai créé il y a 10 ans une association pour la promotion de la bonne humeur, qui s'appelle Arirouru, avec laquelle on organise des événements décalés, dans le but de réunir des gens et de simplement aussi s'amuser. On fait des événements sportifs, comme le championnat interplanétaire de feuilles, cailloux, ciseaux, où on réunit tous les âges avec plus de 400 participants, qui va avoir lieu le 1er septembre. Vous êtes d'ailleurs invité. Il y a des enfants de 6 ans, comme des adultes de 50 ans, qui s'affrontent sans catégorie. On utilise le sport comme vecteur vraiment pour la rencontre. On a organisé aussi des compétitions de pédalo, avec du freestyle sur pédalo, où le public votait pour des prestations. C'était juste hyper drôle. On a inventé le 50 mètres départ arrêté en pédalo. Une autre compétition qui s'appelle la tatane, avec le lancer de chaussures avec les mains, qui ressemble à la pétanque. On a fait énormément de happening, de petites choses, pour faire du plaisir intense, éphémère dans la ville, surprendre les gens, s'amuser. Tellement de choses, je n'arrive pas à vous les raconter ici, parce qu'on a fait plus de 70 événements en 10 ans. Sinon, du coup, j'ai pu en faire mon métier. Après avoir acquis de l'expérience avec Arirorue, j'organise maintenant sur mandat des événements qui ont pour but le bien-être. C'est comme ça vraiment que je définis mon credo. C'est que je ne travaille pas pour des événements commerciaux, mais bien pour des événements qui vont amener une plus-value aux gens, que ce soit du développement personnel, par le sport, l'expression par la culture, et toujours des espaces de rencontres, je pense, qui font souvent des fonds en Suisse. Sinon, je voyage pas mal le reste de l'année. Je prévois de partir sur un voilier après l'aventure drop. Je suis déjà allé pas mal au Brésil, en Asie aussi, aux Etats-Unis. Je pratique beaucoup de sport. Je fais de la capora depuis maintenant 14 ans. J'ai donné des cours, j'en prends. Je fais du in-line tous les jours depuis que j'ai 11 ans. J'étais dans l'époque où Lausanne était la capitale européenne du roller, où il y avait une énorme manifestation, il y avait une dynamique incroyable à l'époque. J'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup d'aventures déjà à ce moment-là. J'ai fait du théâtre très jeune, je fais du snowboard, du surf, du skate, du paddle, du longboard, du trampoline. J'adore glisser, j'adore être en l'air, j'adore faire des tricks, j'adore me dépasser. Je suis accro à l'adrénaline, je suis accro à la vitesse. J'ai besoin de ça, ça fait partie de mon équilibre. Sinon je parle portugais, je parle un petit peu allemand, ça ça va être difficile dans le côté djuric. Je parle bien sûr français, anglais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je suis quelqu'un de créatif, franchement j'adore faire de la vidéo. Donc drop, ça me correspond totalement. J'ai envie de me dépasser aussi. J'ai envie que vous me mettiez dans des situations un peu pour dépasser ma zone de confort. J'ai envie de gagner aussi ce biais tour du monde, de vivre des moments forts en adrénaline. Franchement je suis prêt à tout, je suis super chaud. Voilà, franchement votez pour moi. Je vous ai encore fait une petite vidéo que vous allez découvrir juste après ça. Choisissez-moi, vous n'allez pas être déçus. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente journée, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501